Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture avec de nouvelles lettres à savoir lire. Ce seront les lettres A, I, L et E, I, L. Alors avant de commencer cette nouvelle lecture, on va bien se rappeler de ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est très important parce que ça va nous servir pour cette semaine. La semaine dernière, on avait vu I, deux L, que je prononçais I, ou I. Donc là, c'est très important cette semaine parce qu'on va aller revoir ces lettres qui font I. On se rappelle qu'on avait vu le mot bille, fille et camille. On continue. Aujourd'hui, on va donc voir A, I, écrit de deux manières. Et on voit bien I, L qui fait I, qu'on retrouve. Et pareil avec EI, ou EI, écrit de deux manières. Et je vois encore en rouge ce I que nous avions vu la semaine dernière. Alors, on va commencer avec les images de Taoki. Qu'est-ce que l'on voit ? C'est un orteil. C'est un orteil. Un portail. Une oreille. Une écaille. Un réveil. Une paille. Une bouteille. Un épouvantail. C'est ce qu'on met dans le jardin pour faire peur aux oiseaux. Alors, on va observer un petit peu ce qui fait EI et ce qui fait AIL dans chaque mot. Dans le mot orteil, je vais colorier ce qui fait EIL. E, I, L. Dans le mot portail, qu'est-ce qui fait AIL ? A, I, L. Oreille. E, I, deux L, E. Écaille. Aille. A, I, deux L, E. Dans le mot réveil, qu'est-ce qui fait AIL ? E, I, L. Dans le mot paille. A, I, deux L, E. Aille. Dans le mot bouteille. Aille. E, I, deux L, E. Et enfin, dans épouvantail, je vois A, I, L pour faire Aille. Je vais mettre tous les mots qui font Aille. Orteil. Oreille. Réveil. Bouteille. Et maintenant, je vais regrouper les Ailles ensemble. Portail. Portail. Paille. Écaille. Épouvantail. Mais alors, pourquoi on a deux sortes d'écritures pour les mots en AIL et les mots en AIL ? Alors, un élément de réponse qui va nous aider, c'est que nous allons classer tous ces mots en fonction de leur genre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, leur genre ? Rappelez-vous, dans l'année, nous avions vu qu'on pouvait classer les mots selon si je pouvais les mettre au masculin, avec un ou le devant. Ou je pouvais aussi dire que c'était des mots au féminin. Et donc, je pouvais mettre une ou la devant chaque mot. On va essayer de savoir si ce sont des mots au masculin ou si ce sont des mots au féminin. Orteil. Est-ce que je dis un orteil ou une orteil ? Un orteil. Oui. Oreille. Une oreille. Réveil. Un réveil. Le réveil. Bouteille. Oui. Une bouteille. La bouteille. Maintenant, pensons au aïe. On va regarder le premier mot. Portail. Est-ce que je dis un portail ou une ? Un portail. Paille. J'utilise une paille ou la paille. Écaille. Une écaille. Et épouvantail. Un épouvantail. Très bien. Donc là, j'ai classé les mots en deux colonnes. J'ai mis d'abord les mots où je pouvais mettre un ou le devant ou l'apostrophe, rappelons-nous. Et donc, ce sont les mots au masculin. Et puis, de l'autre côté, j'ai mis les mots que je pouvais mettre devant un, une, pardon, ou là. Donc, ce sont les mots au féminin. Donc, je regroupe, regardez bien. Je peux regrouper les A, I, L et les E, I, L ensemble. Ce sont tous les mots où je pourrais mettre un ou le devant. Et par contre, regardez de l'autre côté, ce sont les mots au féminin où je vais pouvoir mettre A, I, deux L, E et E, I, deux L, E. Ce seront les mots où devant, je pourrais mettre une ou là. As-tu compris maintenant pourquoi on pouvait mettre A, I, L ou A, I, deux L, E ? Ça va dépendre du genre. Est-ce que c'est un ou une ? Passons à nos affiches de cette semaine. Il y en a beaucoup cette semaine parce qu'il y a beaucoup d'écritures différentes. Alors, première affiche avec notre A, I, L et notre mot repère éventail parce que je peux dire un éventail. C'est un mot masculin, donc A, I, L. Et puis le A, I, au féminin, comme la muraille, ou je peux dire une muraille, A, I, deux L, E. Passons aux deux autres affiches. Soleil, E, I, L parce que c'est un nom au masculin. Le soleil, donc E, I, L. Et puis abeille parce que je peux dire une abeille. Et là, je vais l'écrire E, I, deux L, E. Mais j'entends toujours EI, comme dans soleil. Allez, on va commencer par lire des syllabes qui ne sont pas dans ta hockey. Donc on va juste, c'est juste pour se faire un petit peu aider, comme ça, avant de commencer par les mots. Allez, je t'écoute pour la première ligne. Aï, 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 I, EI, EI, Aï, I, EI, 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 EI. Aï, 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 EI, 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 EI Si, oui, c'est le Z parce qu'il y a deux voyelles. Êtes, aïeux, si, puisque le C est devant le I. Si, font, aïeux, très bien, on peut prendre maintenant notre livre de Taoki. On va l'ouvrir à la page 141 et on va lire les mots. Premier mot. De l'émail. L'émail, c'est la petite couche qu'on a au-dessus de nos dents. De l'émail. Un conseil. Un gouvernail. Alors, un gouvernail, c'est ce qui nous permet de diriger le bateau. De l'ail. Pareil. On passe à la deuxième ligne. Attention, c'est le Z entre deux voyelles, O et E. Une groseille. Un embouteillage. Un embouteillage. Tra-va-y-er. Con-se-y-er. Con-se-y-er. Tu peux relire ces mots pour demain encore, pour bien t'entraîner. Et ensuite, on pourra passer au fichier de Taoki. Alors, on va l'ouvrir à la page 46. Et on va commencer, comme toujours, par écrire la date. Aujourd'hui, nous sommes lundi 25 mai. On écrit la date tout en haut. Et on passe à l'exercice numéro 1. Coloris en bleu quand tu entends Aï. Et tu coloris en rouge quand tu entends Aï. Écoute bien. Aï en rouge. Aï en bleu. Je commence. En dessous. Réveille. Abeille. Là, on nous montre les rails du train. Rail. Et la corbeille. La corbeille de fruits. Je te laisse colorier. Et on peut passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2. On barre l'intrus dans chaque liste. Alors, ce n'est pas facile. Il va falloir que tu lises chaque mot dans chaque liste de mots, dans chaque ligne. Et je vais t'aider. Je te donne un indice. L'intrus est celui où on ne lit pas et où on n'entend pas Aï. Tu peux le barrer. L'exercice 3, maintenant. Tu lis les mots. Et tu vas seulement entourer ceux où tu vas entendre Aï. Lis bien chaque mot. Attention à la place du I et du L. C'est bien A, I, L que je dois voir pour entendre Aï. Tu peux faire les exercices. Nous terminons avec l'exercice numéro 4. C'est un exercice où, comme on l'a vu tout à l'heure, il va falloir classer les mots dans la bonne colonne. Est-ce que ce sont des mots au masculin ? Ou si ce sont des mots au féminin ? Pour savoir si un nom est masculin, je vais ajouter devant Aï. Et je viendrai le placer dans la colonne masculin. Si je ne peux pas mettre Aï devant ce mot, mais que c'est le mot une, c'est donc un nom au féminin. Donc je viendrai le placer dans la colonne du féminin. Regardons notre premier mot. Est-ce que je dis un corail ou une ? Un corail. Oui, je viens donc l'écrire ici. Et j'ai bien ajouté avant un corail. Je peux aussi m'aider. Je sais maintenant que quand c'est masculin, je vais l'écrire A-I-L. Alors que les mots au féminin, E, prennent deux L et un E ensuite. Ça, ça peut aussi m'aider si je ne connais pas bien les mots. Alors, tu as terminé tes exercices ? Peux-tu me dire ce que nous avons appris aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons vu plusieurs écritures. On a vu les aïe et aïe, A-I-L et E-I-L. Et puis, on a aussi vu aïe et aïe, mais cette fois écrit A-I-2-L-E et E-I-2-L-E. Pourquoi ils sont classés en deux colonnes différentes ? Parce que les mots en aïe avec juste un seul L, je vais pouvoir mettre un ou le devant le mot. Ce sont des mots qui seront masculins. Et puis, ceux qui ont A-I-2-L-E et E-I-2-L-E, je peux mettre une ou la devant. Ce sont les mots au féminin. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo de lecture pour la suite. À demain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !